Bonjour ! Non, non, je vous assure, il n'a jamais été question d'austérité. Jamais, jamais, jamais. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires, non défiscalisées, bienvenue au temps perdu ! Il y a un mois avait lieu la 26e Ludum d'Air, et j'ai oublié de le préciser. C'est pas bien. Une fois de plus, tout plein de gens se sont réunis, ou pas, pour faire tout plein de jeux trop bien, ou pas, sur le thème minimalisme. Toutes ces petites merveilles sont toujours accessibles sur les sites officiels, dont le mystérieux... pfff... this job. Ici, c'est minimaliste, puisque seule la barre d'espace vous suffira à sauter plus ou moins haut au-dessus des gouffres, des pièges et des monstres. Mais surtout, c'est mystérieux, car on ne sait pas ce qui peut bien se cacher derrière les énigmatiques astérisques du titre. Non, on ne sait vraiment pas. Puisqu'il voulait faire des choses rigolotes et libidineuses avec son travail, le héros de canvasseurs est probablement le même que dans le jeu précédent, puisqu'apparemment ce dernier se retrouve au chômage. Pour une raison inconnue, l'Etat a décidé de raser la zoulie forêt du coin, et n'écoutant que son courage et les différents courants alternatifs des 46 parties écologiques de son pays, notre brave va rejoindre les rangs des canvasseurs. En gros, il va tenter d'extorquer des sous aux passants pour une quelconque association protectrice de plein de trucs. Avoue donc d'alpaguer les gens qui sont trop pressés parce que eux, ils ont un travail, oui madame. Ouvrez un peu la fenêtre et vous verrez que le changement climatique est en marche, même si on ne peut pas vraiment parler de réchauffement ces derniers jours. Le changement climatique, c'est le truc que pour l'instant on ne voit pas grand chose, mais qui risque bientôt de faire beaucoup moins marrer quelques millions d'êtres humains. En effet, au-delà de la montée des eaux et de la disparition probable de plusieurs communes à l'accent chantant, on peut imaginer que cela aura aussi un impact sur différentes catastrophes naturelles. Et c'est pour cela que je décerne aujourd'hui la palme du cynisme à The Esther We Strike 2. Ici, les œufs, c'est nous. Enfin, je crois. Et notre but est de nous casser, non pour faire des omelettes, mais juste pour rigoler. Grand coup d'ouragan, de tremblements de terre et de trucs trop drôles que nous saurons apprécier à leur juste valeur le jour où nous tomberons sur le nez. N est un grand jeu. N est aussi un vieux jeu. Mais N, c'est surtout de la plateforme super difficile. Et N vient d'arriver en version jouable gratos sur le net. Et ça, c'est bien cool parce que N, c'est l'un des meilleurs jeux de la toile. Des pouliers, oui, mais avec de la zolie animation qui déchire, un moteur physique rigolo qui vous éparpille aux quatre coins du niveau si vous avez malheur de croiser une mine, un mode coop qui marche bien mais seulement si vous avez des amis, enfin vous, et quand même 500 niveaux bien tendus du slip. De quoi passer une bonne partie de sa vie devant l'écran, ce qui, est-il besoin de le rappeler, tombe super bien vu qu'il faudrait ne pas oublier que pour gagner plus, jouer plus.